A la une ce soir, la célébration de la journée internationale des secrétaires. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée au siège de la Ligue Ivoirienne des Secrétaires. Commune de Yopougon, quartier Nyongon Sud à droite, plusieurs familles sans abri après la forte pluie survenue le 11 avril dernier. Enfin, 71 morts et plus de 100 blessés à Abujao, Nigeria, dans un double attentat. La secte islamiste Boko Haram est pointée du doigt. Bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau. Les secrétaires du monde entier à l'honneur aujourd'hui. La célébration de la journée internationale des secrétaires vise entre autres à reconnaître la contribution de la secrétaire à l'économie. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée au siège de la Ligue Ivoirienne des Secrétaires dans la commune de Kokodi. La présidente nationale de la Ligue, Agnès Diarassouba, a exhorté ses pairs à être plus compétitives. Les temps forts, Patricia Oumouetia. La revalorisation du métier, le droit à la formation et la défense des intérêts professionnels et sociaux de la secrétaire. Tels sont entre autres les objectifs visés par la Ligue Ivoirienne des Secrétaires à la faveur de la célébration de la journée internationale des secrétaires. Cette journée internationale de la secrétaire me donne l'occasion d'appeler tous mes camarades secrétaires à se tourner résolument vers la qualité des services dans l'exercice de leur profession et à se tourner des vilaines pratiques que nous avons coutume de voir dans l'administration publique et les administrations privées. Pour la présidente de la Ligue Ivoirienne des Secrétaires, différentes révolutions se sont opérées dans l'exercice de leur métier. De la machine adaptilographiée en passant par les N-TIC, elles ont su s'adapter. Il est donc temps de reconnaître leur mérite. Nous adresser aux patrons de Côte d'Ivoire pour leur demander de bien vouloir manifester leur reconnaissance à leurs premières collaboratrices en les intégrant véritablement dans l'évolution et plan de carrière ainsi que dans les programmes de renforcement des capacités de leurs entreprises respectives. L'édition 2014 de la Journée internationale de la Secrétaire sera marquée le samedi 31 mai 2014 par la Grande Nuit de la Secrétaire pour le développement de notre pays. Des populations de la commune de Yopougon payent un lourd tribut à la forte pluie survenue le 11 avril dernier sur le district d'Abidjan. Plusieurs familles du quartier Nyingon sud à droite se retrouvent aujourd'hui sans abri. Leurs maisons situées en bordure de ravins se sont effondrées. Le constat de Franck Ouadio. Dombia Moussa, propriétaire de cette cour, n'en revient toujours pas. La pluie du vendredi 11 avril dans la nuit a accentué la friabilité de la paroi du ravin attenant à sa cour. Résultat, une bonne partie des habitations s'est écroulée. Plusieurs mètres plus bas. Le vendredi soir, les enfants m'ont appelé que la pluie qui venait, qu'il y a les maisons directes qui sont descendues dans le bas fond. Et la situation aurait pu être pire. Dans ce studio, où ce qu'il en reste vivait la famille Cassie. Le père de famille a pu sauver à la dernière minute ses enfants sous les yeux de cette voisine. Tout le monde dormait, comme il pleuvait. Cinq minutes après, j'entends une voix. Donc dès qu'il a crié, moi j'étais menacée ici. Donc tout ici est rempli d'eau. Donc quelqu'un ne peut pas venir ici. Je suis sorti, je l'ai croisé dans le couloir. Le bébé, lui-même, sa femme, ses trois enfants, tout le monde se sont retrouvés dans le trou. Donc il a pu faire par la grâce et il a sauvé ses trois enfants, plus lui-même et sa femme. La famille Cassie, que nous n'avons pu trouver sur les lieux, a trouvé refuge ailleurs. Ce n'est pas le cas pour la voisine, dame Diagonie Bertille, veuve avec six enfants, contrainte en attendant de trouver asile dans la mosquée juste à côté. Dombia Moussa, lui-même, résident dans la cour, dit avoir vu le danger venir et était en train de prendre certaines dispositions. Mais le mal est déjà fait. Sur l'autre rive, des habitations et des riverains tout aussi inquiets. Au début, en 2003, quand nous occupions les maisons ici, le trou n'était pas aussi gros. Mais depuis cette année-là, depuis 2013, le trou avance. Donc vraiment, on souhaiterait qu'on vienne à notre secours. Un énième glissement de terrain et des populations dans le désarroi se ravint ceinture une bonne partie de la commune de Yopougon et avec la période pluvieuse qui s'annonce, il y a lieu de craindre le pire. Des réflexions pour renforcer le plan d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, lagune ou dans les zones côtières. C'est une initiative du Centre ivoirien anti-pollution. Il s'agit pour le Céapol de redynamiser ses stratégies et sa surveillance continue des eaux naturelles. Le déversement de déchets toxiques dans les eaux ivoiriennes par le Probokoala en 2006 reste encore vivace dans les mémoires. Conscient de toutes les conséquences de ce genre de catastrophe, les autorités ivoiriennes décident de dynamiser le plan pollumar. Il s'agit du plan d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, lagune et dans les zones côtières. La Côte d'Ivoire par décret s'adopter d'un plan national d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, lagune et dans les zones côtières. Alors ce plan existe sur le décret et le décret identifie les personnes qui doivent faire la mise en oeuvre de ce plan, les modalités. Mais le plan opérationnel lui-même qui nous permet de lutter contre cette situation, ce plan n'a pas été écrit. La dynamisation de ce plan se fera avec l'expertise du centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. Il y a une vingtaine d'années que nous avons engagé la collaboration avec le SIAPOL. Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau travailler avec le SIAPOL sur ce plan pollumar. Nous-mêmes, au jour le jour en France, nous travaillons sur ce que nous appelons nous le plan pollumar, avec les autorités maritimes et les autorités terrestres. Et donc nous avons accumulé une certaine expérience dans ce domaine-là que nous allons essayer de partager avec le SIAPOL et avec l'ensemble des partenaires publics et privés. Le plan pollumar existe depuis 1997. Son réaménagement prendra en compte l'ensemble de la chaîne d'alerte du commandement et de réponse contre les pollutions par les hydrocabures et les substances nuisibles. On poursuit avec ce communiqué. Le ministère des Transports informe les transporteurs, conducteurs professionnels et l'ensemble des usagers de la route qu'en raison de l'importance du trafic induit par les fêtes de Pâques 2014, la circulation des véhicules poids lourds affectés aux transports de marchandises, à l'exception des camions-citernes transportant des hydrocarbures et des véhicules hors gabarit, est interdite sur toute l'étendue du territoire national, les jours et heures ci-après, du jeudi 17 au lundi 21 avril 2014, de 21h à 6h du matin. Des échanges ce matin à l'école normale supérieure d'Abidjan. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Niamia Conan, a rencontré le personnel administratif, corps professoral et les étudiants. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la possibilité d'ériger l'ENS en direction générale. Revenons à présent sur la célébration hier du dimanche des Rameaux. Les fidèles catholiques des églises Sainte Dorothée d'Angré et Sainte Jeanne d'Arc de Djibi Village ont également fêté l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem. La fête des Rameaux marque le début de la semaine sainte chrétienne. Elle commémore l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Les chrétiens catholiques des chapelles Sainte Dorothée d'Angré et Sainte Jeanne d'Arc de Djibi Village sont venus, palme à la main, montrer leur attachement au Christ. Pour nous chrétiens, cette fête va nous donner de mieux vivre la semaine sainte, de mieux vivre le tri d'oum et également de nous recentrer sur la personne du Christ. C'est un enseignement pour nous chrétiens, c'est un enseignement pour nous ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire à être franc et sincère dans nos rapports les uns envers les autres pour que par nous, le Seigneur Jésus-Christ fasse être son règne de paix dans notre pays. Nous sommes appelés à vivre les mêmes réalités, à vivre les mêmes épreuves que lui-même il a vécues. Donc c'est pour nous encourager à suivre le Christ dans notre marche. C'est à travers une procession que les fidèles du christianisme en céleste ont célébré le dimanche des Rameaux. Que cette fête soit véritablement une fête de victoire pour tous les Ivoiriens d'ailleurs, pour toute la Côte d'Ivoire, afin que les Ivoiriens cultivent l'amour, la victoire, ça appartient à Dieu. Donc on recommande nos sauts à Dieu et de pleurer devant lui que de pleurer devant les hommes. La fête des Rameaux est un temps fort de la vie religieuse. Elle permet aux chrétiens de revivre les derniers moments de la vie du Christ, de son entrée solennelle à Jérusalem jusqu'à sa crucifixion. Une direction à présent, le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Soubré dans la région de la Naoua a accueilli une tournée de sensibilisation du programme dénommé Un cœur pour l'abolition du travail des enfants. C'est une initiative du Bureau international du travail, en collaboration avec l'association Le Petit Kwaku. Plusieurs messages importants ont été diffusés pour dire non au travail des enfants. Michel Mambo. Je n'ai jamais à l'école, je ne connais pas mon âge. J'ai envie d'aller à l'école. On ne le dira jamais assez, la place des enfants est à l'école et non au travail. Et pourtant, ils sont environ 1 500 000 enfants de 5 à 14 ans à exercer une activité économique en Côte d'Ivoire. On les trouve un peu partout et plus encore dans les zones rurales, exerçant parfois des activités rudes. Des voix s'élèvent alors pour dire non aux pires formes de travail des enfants. À l'initiative de l'association Petit Kwaku, Onel Mala, Pab Niepo, Betika, Spelro et bien d'autres posent leur valise dans la ville de Soubré. En cœur, ils tirent la sonnette d'alarme. Un enfant, quand il naît, à un certain âge, il doit aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas lire ou écrire, tu es comme un aveugle. Ce n'est pas pour insulter les aveugles, mais tu vas partir avec ça. Abolir le boulot des enfants ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas travailler, mais c'est de savoir faire le juste milieu et puis quand même permettre aux enfants de s'instruire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'école reste un premier pas pour instruire et développer les âmes vivantes que sont les enfants. L'action est soutenue par le BIT, Bureau International du Travail. Prochaine étape, Abengourou, petit Kwaku entend défendre la cause des enfants sur l'étendue du territoire national. Grande mobilisation hier pour les élections présidentielles et législatives en Guinée-Bissau. La commission électorale annonce une participation d'environ 70%. Double attentat à la bombe aujourd'hui au Nigeria. 71 morts et 124 blessés. L'attaque survenue dans une gare routière à la sortie de la capitale Abuja a été attribuée à la secte islamiste Boko Haram. La bombe a explosé à 6h45 lundi, à l'heure où les Nigérians se rendent à leur travail vers Abuja, à 8 km de là. La gare routière était bondée, il n'en reste plus grand-chose. L'explosion a fait 71 morts et 124 blessés. Le peu d'informations que nous avons réunies pour le moment indiquent que l'explosion provenait d'un véhicule. Nous ne sommes pas certains à 100% de la nature de cette explosion. Mais elle venait d'un véhicule et elle a touché énormément, énormément de gens. Les soupçons se portent sur Boko Haram. La secte islamiste, surtout implantée dans le nord, n'a pas revendiqué l'attentat. Mais elle a déjà commis plusieurs attaques de ce type dans la capitale nigériane. La dernière, en avril 2012, avait visé les locaux d'un journal. À un an des élections générales, le chef de l'État reste très critiqué pour son impuissance. Lundi, Good Luck Jonathan a une nouvelle fois promis de vaincre Boko Haram. Abdel Fatal s'est ici officiellement candidat aux élections présidentielles en Égypte. L'avocat de l'ex-chef de l'armée égyptienne a déposé aujourd'hui sa candidature. Voilà, passez une très belle soirée et à demain toujours sur RTL2. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.